Gérard Larcher, le président du Sénat, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. On va revenir évidemment sur cette décision du président de la République de renoncer donc à cette déchéance de nationalité. Mais j'aimerais qu'on revienne aussi sur ce qui s'est passé le 16 novembre 2015. Regardons ensemble ces images. Le Congrès, Versailles, ce moment où François Hollande annonce cette volonté de réformer la Constitution et d'inscrire la déchéance, la Marseillaise. Quand il dit ces mots d'ailleurs, vous vous levez et vous aussi vous applaudissez. Est-ce que vous applaudissez lorsqu'il fait cette déclaration ? Nous applaudissons à la fin du discours du président de la République. C'est un moment fort d'unité. C'est un moment de témoignage à la nation que l'ensemble de la représentation nationale, après le drame absolu du 13 novembre, est là rassemblé. Mais ce jour-là, lorsqu'il évoque la déchéance de nationalité, vous êtes plutôt satisfait ? Ce jour-là, je viens d'être prévenu, quelques minutes avant, des propositions constitutionnelles que le président de la République va faire. C'est d'ailleurs inhabituel, parce qu'il y a une tradition de prévenir les présidents des deux assemblées. – À quel moment précisément vous êtes prévenu ? – Oh ! Au moment où nous entrons dans le couloir, vous voyez ? Et je vais rentrer dans l'hémicycle. Et c'est le Premier ministre qui m'informe qu'il y aura des annonces particulières. Et j'écris d'ailleurs le lendemain au président de la République en le mettant en garde sur la méthode. Et je lui écris le 17, la façon dont va s'engager cette réforme va être déterminante dans l'intérêt de notre pays. Je lui écris pour lui dire qu'il me semble que la méthode est une méthode de pulsion, d'impréparation, et que ne pas avoir discuté, c'est ma lettre du lendemain. – Il vous répond ? – Non, il me fait contacter. Et ensuite, nous nous voyons avec le président de la Commission des lois, mais je rappelle que le texte que le Sénat vote la semaine dernière, c'est exactement le texte qui nous est présenté par le gouvernement le 23 décembre après cette rencontre, et le Sénat est resté constant. – Mais pardon, j'insiste, ce jour-là, ce 16 novembre, quand il est question de la déchéance de nationalité, à titre personnel, à titre de président du Sénat, vous êtes plutôt content. – Je suis plutôt content de voir qu'il y a des propositions fortes qui ont valeur de symbole. J'ai moi-même un doute sur la nécessité de constitutionnaliser. Mais nous sommes dans un moment, les symboles ont du sens après un tel drame. J'exprime d'ailleurs mon doute sur la nécessité de constitutionnaliser. Et puis après, nous rentrons dans le processus. Et d'ailleurs, le Sénat, par ses travaux, a un texte très proche du discours du président de la République. Simplement, nous y ajoutons la dimension de protection des libertés, aussi bien à l'article 1 qu'à l'article 2. – Christophe Barbier. – Le candidat de droite de la présidentielle, celui qui viendra à la primaire, doit-il mettre à son programme la déchéance de nationalité dans la Constitution ? – Dans la Constitution, tout au moins peut-il travailler l'article 66 qui régit la nationalité. C'est un sujet important, c'est un sujet symbolique. Je ne suis pas certain que ce soit l'arme létale pour dissuader les candidats au djihadisme, mais appartenir à une nation. Et nous avons eu sur ce point des débats au Sénat qui ne ressemblaient pas au débat de l'Assemblée nationale et notamment du groupe PS de l'Assemblée nationale qui est « Qu'est-ce qu'appartenir à une nation ? » Et notamment, nous avons fait, nous, d'une ligne de crête, la patridie. Depuis 60 ans, l'Organisation des Nations Unies et l'ensemble des États démocratiques tentent de circonscrire la patridie. C'était quand même un paradoxe que la gauche française, qui avait souvent été en avant sur cette question de la patridie, eh bien, par une petite porte, par manque de courage d'aborder la question de la déchéance des binationaux, réintroduisent un élargissement de la patridie. Fût-il symbolique ? Mais on est dans les symboles. Que quelqu'un naturalisé, se comportant mal, soit chassé de la famille ou on la fait rentrer, c'est compréhensible. Mais quelqu'un qui est né français, français depuis son premier jour, même s'il a une autre nationalité, est-ce que la France a le droit de le jeter à la face des nations en leur disant « Débrouillez-vous avec lui, nous, on ne veut plus s'en débrouiller ? » Ce n'est pas ça. Ah, c'est ça ? Il a la sanction et ensuite, il peut être déchu de la nationalité qui est la sienne, ça ne me choque point. Mais s'il en a une autre de nationalité, il en sera déchu aussi. Un franco-marocain qui a vécu toute sa vie en France, qui est terroriste, le Maroc ne vous le va pas. Le débat, il y a aujourd'hui des déchéances de nationalité qui ont été prononcées et exécutées de mémoire ces cinq l'an dernier. Alors, Gérard Larcher, comment en est-on arrivé là ? On va écouter ensemble le Premier ministre qui s'exprimait hier. Comment ne pas regretter cette incapacité à nous rassembler et à nous mettre à la hauteur de l'attente et de l'exigence des Français ? Je vous le dis sincèrement, oui, nous avons raté, nous avons raté, nous avons raté cette exigence. Et je connais parfaitement le jeu politique qui va consister à se renvoyer en permanence aux uns et aux autres la responsabilité. Alors, qui est responsable ? C'est un échec du président de la République. Car dans la Ve République, c'est lui qui a engagé la révision constitutionnelle. C'est un échec du gouvernement. C'est un échec du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Souvenez-vous des psychodrames qui ont émaillé Mme Taubira, M. Leroux, M. Cambadélis et un certain nombre de députés. Au fond, le président, il a été dans l'incapacité de rassembler la famille politique dont il était issu. Et vous ? Mais nous, nous avons... Non, vous, vous n'êtes pas responsable. C'est pourtant le Sénat. Nous avons pris nos responsabilités. Oui. Et prendre nos responsabilités, ça a été de travailler autour d'un texte qui nous était proposé par le gouvernement le 23 décembre dernier. Est-ce qu'on a oublié l'épisode d'Alger ? On a abandonné l'article 2 ? Non. C'est ce que Christiane Péhira avait déclaré. Oui, et nous avons travaillé autour de la question et moi, je n'étais pas au départ totalement, totalement convaincu d'inscrire dans la Constitution l'état d'urgence. En même temps, nous avons donné sur cet état d'urgence que la privation de liberté, c'était au jus judiciaire. Mais... par rapport au texte de l'Assemblée nationale, la patrie dit. Comment ne pas penser, Gérard Larcher, qu'il n'y a pas un jeu politique ? Vous nous l'avez dit à l'instant, et je reprends l'expression de Manuel Valls, le jeu politique, vous nous l'avez dit à l'instant, le 16 novembre, vous êtes plutôt content que des symboles forts soient engagés, mis sur la place publique par le président de la République. Et au final, vous faites en sorte que ce texte ne l'apprécie pas. Eh bien, nous reprenons au contraire. La semaine dernière, nous votons le texte qui nous est annoncé au Congrès par le président de la République, confirmé par le gouvernement. Je dis simplement que la méthode, elle illustre une forme d'impréparation. Je l'espère. Je ne l'espère pas de coup politique, de pulsion. En tous les cas, c'est la méthode que je dénonce le lendemain du Congrès. Est-ce que le contexte, le sujet, ne méritait pas une espèce d'union nationale ? On l'a vu, cette union nationale, elle a existé le 11 janvier, par exemple, lors de la fameuse marche et dans les... les heures peut-être qui ont suivi les attentats de Charlie. L'union nationale, elle est indispensable et d'ailleurs, je crois en train de se manifester au travers du projet de loi terroriste que nous examinons actuellement parce que ce que le pays attend, c'est d'abord un ensemble de mesures efficaces pour assurer la sécurité des Françaises et des Français et lutter contre le terrorisme. Le débat que nous avons, par exemple, sur la rétention de sûreté sur peine incompressible, le débat que nous avons sur l'incrimination de séjours en territoire djihadiste, tout ça, c'est des mesures concrètes, des mesures dont nous avons besoin. Nous avons voté la loi renseignement, nous avons voté l'ensemble des textes antiterroristes, nous avons même voté les moyens financiers pour renforcer la sécurité des Français. Christophe. attaqué sur la déchéance, sur la loi travail, un sondage terrifiant pour François Hollande. Qu'est-ce qui peut empêcher la droite de gagner l'an prochain ? En tous les cas, ce que tout cela traduit, c'est un affaiblissement terrible du président de la République. Il n'a même pas la confiance de sa majorité et on l'a vu dans la lecture à l'Assemblée nationale, il perd la confiance du pays. Il a une forme d'effondrement, je vous entendais tout à l'heure le dire... Vous pensez qu'il ne pourra pas se représenter ? Impossible. Écoutez, je n'appartiens pas à cette famille politique qui a elle-même des débats de primaire. Nous, en tous les cas, ce débat de primaire, nous l'avons réglé. Les primaires auront lieu au mois de novembre et celui ou celle qui gagnera la primaire du centre et de la droite me semble être en position de pouvoir proposer un projet d'alternance pour le pays car on voit bien qu'il faut un projet clair parce que quand on n'est pas clair, on assiste à ce qui se passe aujourd'hui dans la rue, une loi même vidée aux trois quarts de son contenu reste encore non acceptée par une partie du pays. Gérard Larcher, il y a quelques instants sur RTL, le Premier ministre déclare la droite sénatoriale a bloqué la révision constitutionnelle. Bloqué. Oui. Alors qu'un accord était possible et qu'elle était favorable à la déchéance estimant que des considérations politiques avaient eu le dessus sur la volonté d'unité. Vous lui répondez quoi à Manuel Valls ? Tout simplement parce que j'ai l'habitude d'écrire. J'ai écrit au président de la République avant-hier, je lui ai proposé deux voies. Soit la voie institutionnelle normale, on poursuit la navette, c'est arrivé dans tous les textes constitutionnels, et on poursuit la navette à partir du texte du Sénat. Parce que ainsi est fait la préparation d'une réforme constitutionnelle ou la suspension de la procédure face à l'attente du pays qui a besoin d'unité. le président de la République a choisi. – Gérard Larchi, dernière question. Est-ce que vous allez refaire le même coup avec la loi travail ? – D'abord, on n'est pas sur un texte constitutionnel. Je crois que sur la loi travail, il reste deux ou trois mesures dans la loi travail, notamment, c'est un peu complexe, mais les accords offensifs. Vous savez, j'ai été ministre du Travail, donc j'y suis extrêmement attentif. Il faut un ensemble de mesures pour les PME, mais il n'en reste pas grand-chose de la loi initiale. Nous ferons des propositions qui reprennent pour l'essentiel ce que nous avions proposé avec un clin d'œil parfois favorable au moment de la loi Macron. – Mais vous bloquerez la loi ou pas ? – On ne peut pas la bloquer, puisqu'en dernière lecture, c'est l'Assemblée nationale, c'est le fonctionnement de nos institutions. – Le plafond pour les prud'hommes, vous le remettrez ? – Bien sûr, parce que c'est nécessaire. Il faut créer... Si on est satisfait de la situation du pays, un chômage à plus de 10% qui n'a cessé de croître, si on est satisfait de voir près d'un quart des jeunes hors de l'emploi, alors il faut continuer comme ça. Il faut continuer comme ça avec les mêmes certitudes et un code, aujourd'hui, inadapté à la réalité économique et sociale de notre pays. C'est ce qu'il faut expliquer aux Français. Ce sera un des grands éléments, me semble-t-il, du projet que nous devrons proposer à nos compatriotes en 2017. – Merci beaucoup Gérard Larcher. Merci d'avoir été notre invité.